Pour faire du blé productif, au début du XXe siècle, il y avait des problèmes de rouille, c'est-à-dire de champignons, il y avait des problèmes de blé qui... Il y avait des années froides, ces grands blés-là, ils craignaient un peu le froid. Et donc, en fait, on a trouvé en Russie, en Ukraine, disons, à Odessa, et en Angleterre, on a trouvé des blés qui, à la fois, résistaient au froid et résistaient à ces nouvelles maladies. Et donc, on a toutes les variétés modernes que l'on va trouver dans une coopérative, si on va acheter de la semence à la coopérative, toutes ces variétés modernes descendent uniquement de quelques parents russes et anglais. C'est-à-dire, toutes les populations, c'est-à-dire ces variétés vraiment locales de blé qui existaient en France et dans tous les autres pays d'Europe et du monde, elles ont été abandonnées parce qu'elles étaient trop hautes. Voilà, si on mettait de l'engrais, elles se couchaient. Donc, elles n'étaient plus adaptées, en fait. Et donc, voilà pourquoi on a mis de côté toutes les variétés anciennes, toutes ces populations anciennes, et puis on s'est vraiment penché à faire pousser des blés plus courts, qui répondent de mieux aux engrais, c'est-à-dire qu'avec de l'engrais, ils vont faire des meilleurs résultats. Mais, voilà, mais aujourd'hui, quand même, on se pose quand même des questions. De plus en plus de gens peuvent être intolérants au gluten, enfin, être intolérants, mais peuvent mal digérer le blé, la farine. Et on s'aperçoit que les blés ont été sélectionnés aussi, donc, pour répondre à la boulangerie, quand la boulangerie s'est mécanisée. C'est-à-dire, on a essayé de trouver dans les variétés de blé, donc, maintenant, qui étaient bien productives, donc, dans les années 50, quand vraiment la boulangerie s'est mécanisée, avec des pétrins mécaniques qui sont assez violents, il a fallu en plus trouver des farines, des pâtes qui résistent à ça, puisque c'est assez violent. Donc, après, on a sélectionné le blé pour que la pâte ne se déchire pas par l'effet des pétrins mécaniques. Et voilà, et donc, là, on est parti. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, dans le blé, la principale protéine, c'est le gluten. Le gluten, c'est la protéine qui va, c'est du chewing-gum, et c'est ça qui va faire que la pâte du pain va lever, puisque ça fait une bulle comme un chewing-gum, ça va emprisonner le gaz dû au travail des bactéries. Et ça, au plus, on a cherché à ce que cette bulle soit de plus en plus résistante. Et donc, en fait, ce qui est, par là, on a sélectionné des blés qui ont fait des glutens, c'est-à-dire cette protéine-là, les molécules sont de plus en plus grosses. Et donc, forcément, plus allergiques, on va dire, elles peuvent être éventuellement plus allergènes. En plus du gluten, on en mange partout, il y en a dans tout, dans toutes les préparations, les plats cuisinés, la moutarde, enfin, dans tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est aussi une des autres facettes du blé ancien. C'est que là, on est sur des glutens, nous, on dira peu tenaces, c'est-à-dire ces variétés-là, elles sont classées non panifiables. Parce que si on, avec de la farine comme ça, on fait du pain comme on fait aujourd'hui, avec un pétrin mécanique, avec du façonnage mécanique, tout ça, ça ne va pas tenir. Le pain, il ne va pas, le gluten n'est pas assez tenace. Voilà. Par contre, on peut trouver, quand on fait du pain avec des manières, avec des façons plus douces, en faisant lever plus longtemps, avec du levain naturel, on arrive à utiliser, on arrive à faire des très beaux pains, vous en avez filmé ce matin, on arrive à faire des très beaux pains, malgré qu'on dit que c'est des blés qui ne sont pas panifiables. Alors justement, on pourrait se demander pourquoi il y a des gens qui ont voulu chercher la difficulté si pendant longtemps, on a essayé de simplifier les choses ? Voilà. Eh bien, l'agriculture biologique, c'est ça. En fait, c'est se poser des questions. Ce n'est pas une difficulté. Simplement, en agriculture biologique, on ne veut pas mettre d'intrants, c'est-à-dire on ne veut pas mettre d'engrais chimiques. Donc il faut trouver des variétés de blés qui acceptent de ne pas avoir d'engrais chimiques. Donc ce que je vous disais, tout ce qu'on trouve dans les coopératives, elles sont très peu adaptées à l'agriculture biologique, puisque c'est des blés qui ont été sélectionnés pour répondre à un apport d'engrais. Donc ici, là, ce qu'on voit ici, eux, elles n'ont jamais connu l'engrais. Donc ce sont des plantes qui ont la capacité de tirer le meilleur parti du sol elle-même. De plus, c'est des plantes aussi qui ont la capacité, qui ont gardé, puisqu'elles sont plus près, elles n'ont pas été trop sélectionnées, un petit peu quand même, mais elles n'ont pas été très sélectionnées. Elles ont gardé une capacité aussi intérieure à s'adapter au changement du climat. C'est pour ça que ça peut être intéressant, vu que le climat va changer, elle est en train. Donc elles ont gardé ça. Ce n'est pas plus difficile, c'est simplement, quand on est en agriculture biologique, on va faire quasiment des bons rendements et ou même des meilleurs rendements avec ces plantes-là, avec ce blé-là, qu'avec du blé qui était sélectionné pour avoir de l'engrais et qui est en manque d'engrais. Donc c'est aussi l'intérêt. Quand on est en biologique, on doit se poser des questions, on doit trouver des semences qui sont adaptées à sa façon de produire. Ça, c'est une réponse. Donc l'intérêt, c'est quand on fait du pain, voilà, on a des pâtes plus digestes, qui ont des meilleurs goûts, puisque là, on retrouve des blés. Les anciens ont sélectionné ces blés pour leur goût aussi. Merci. Merci.